bonjour à tous voilà je suis content de vous retrouver dans la reprise minon la reprise la reprise j'espère que tout le monde se porte bien que c'est pas trop dur n'est ce pas donc me voilà dans une nouvelle vidéo avec mes nouvelles cravates très belle je l'aime beaucoup c'est une cravate anglaise bon passons parce que je sais qu'il y avait certaines personnes qui étaient lassées finalement de mes cravates pomme ben voilà une nouvelle cravate j'en ai quelques-unes de nouvelles je vous les découvre au fil des vidéos alors donc dans cette vidéo je vais vous parler donc de la restauration civile et donc de notre magnifique arti 1240 exclusivement parce que 1241 c'est le fait générateur du dommage fin de voilà donc on verra ça plus tard bon alors avant de commencer voilà donc je saute la fausse loterie en quasi contrat c'est pas important enfin je ferai peut-être une petite ido dessus mais c'est pas le plus important puis c'est un peu c'est un c'est pas mais ça sera sûrement l'examen parce que ça c'est les genres des règles on l'a vu il y a certaines personnes qui vont voir où j'ai eu ces trucs là en fait ces règles là là qu'on va voir de responsabilité civile en fait ça tombera pas l'examen parce qu'en fait c'est tellement c'est tout écrit vous prenez votre code civil et tout n'est pas plus parce que c'est que des arrêts donc enfin c'est pas que ça mais si il ya beaucoup de jurisprudence on va voir pourquoi voilà donc on y va 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 donc donc voilà donc je vous ai dit que j'allais faire ça machin donc la responsabilité civile qu'est ce que c'est alors la responsabilité civile c'est un mécanisme de notre droit français et de notre droit en général qu'est ce que c'est la responsabilité se répond de quelque chose qu'on a commis bon répond par exemple une infraction pénale ben répond d'une infraction pénale qu'est ce que c'est c'est le droit pénal français le droit pénal français vous répondez finalement d'une infraction d'un comportement déviant que vous avez eu voilà et donc il ya des règles très très particulières qui s'appliquent si vous avez commis de manière involontaire bon on va appliquer un régime de lien de causalité qui est différent que celui qu'on applique ici parce que ici c'est un lien de causalité vraiment le plus basique enfin on a deux types de causalité la théorie de l'équivalence des conditions et la causalité adéquate ça s'arrête là on se rend pas la tête pari en droit pénal français mais le droit pénal français bon il est enfin c'est un peu la même chose mais enfin il ya des ya voilà il faut en général c'est un régime de responsabilité uniquement par faute là on l'espère sans avoir que pas du tout il ya plusieurs types de responsabilité notamment on va le voir déjà dès le 18e dès le début du 19e qu'est ce qu'on avait on avait un seul régime en fait qui était finalement le régime de responsabilité pour faute uniquement fallait qu'on mette une faute d'omission de commission mais c'est pas je vais pas parler de ça aujourd'hui je vais pas parler du fait générateur je parlerai plus tard et après on a bon je peux continuer comme ça on a eu finalement le risque et maintenant on a la garantie et et sur deux choses quoi voilà tous et tous ces théories un peu de de garantie de tout ça du principe précaution et c'est à qui sont devenus vraiment des vraiment des des quelque chose de très important pour la reste pour le droit de la responsabilité donc voilà on l'a vu ça ne punit pas ça répare on ça répare pourquoi parce qu'on est la responsabilité pénale elle punit elle punit c'est leur public c'est la puissance d'attie qui arrive et qui dit je vous punis bon en l'espèce là ici c'est pas le cas c'est le droit finalement de l'intérêt absolument privé des personnes celui que je vous présentez aujourd'hui c'est vraiment le droit qui permet voilà de de considérer finalement qu'une personne qui a commis enfin qui a eu des qui a eu des préjudices et bien puisse avoir un préjudice qui est réparé bon là parce que là en l'espèce nous ce qu'on veut c'est réparer ce qu'on appelle un préjudice et non dommage et là ça me permet évidemment d'embrayer immédiatement sur ça et de parler finalement des trois éléments dont je veux en comme je l'ai dit 15 fois je vais pas parler du fait générateur mais pour le prof d'ailleurs ce qui est assez étonnant comme moyen de procéder mais c'est pas grave c'est en fait ce qu'il fait ce qu'il fait dommage donc un préjudice il nous faut un préjudice il nous faut donc un laine causalité et un fait générateur moi ce que je ferais c'est que je ferais dommage fait générateur et laine causalité entre les deux comme ça ça nous permet de de bien comprendre allez on y va le préjudice qu'est ce qu'il a alors pourquoi on fait la sommadivision entre dommage et préjudice parce que dommage en fait c'est dommage c'est de manière objective c'est la caractérisation finalement de quelque chose qui vous apportez préjudice justement mais de manière objective on va vraiment comme c'est le droit d'intérêt privé c'est un droit qui garantit finalement qu'un patrimoine qui était lésé au profit de notre puisse obtenir réparation et bien on considère que voilà que c'est un droit d'intérêt privé donc on utilise ce qu'on appelle préjudice qui est quelque part ce que vous avez subi ce que vous pensez avoir subi qui vous prend préjudice voilà on l'a vu on le sait le préjudice il y a trois grandes caractéristiques qui sont très intéressantes à étudier parce qu'on va voir doit être licite le préjudice doit être licite on va le voir qu'il y a des préjudices qui ne sont pas indemnisables pour le fait simple qui ne sont pas licites vous travaillez dans une manufacture de drogue et je sais pas il y a le contre maître qui vous fait tomber un sac de drogue sur la tête ben voilà tant pis pour vous voilà il doit être direct et il doit être certain on va voir le caractère certain qui est le caractère de toutes les difficultés pourquoi parce qu'en fait certains il doit être présent actuel vérifiable enfin tout déterminé déterminable enfin tout ce que vous voulez il doit être il doit exister voilà alors vous allez me dire mais oui mais oui il y a autre mais ouais machin mais en fait voilà il y a un gros problème c'est que on indénise finalement le préjudice futur et oui on indénise finalement un préjudice qui en gros qui qui est voilà qui risque de se produire si si la personne a commis avait commis cet acte ou ne pas commis cet acte alors c'est intéressant parce qu'en fait on indénise le préjudice futur qui a une seule condition qui soit certain et ça c'est un grand c'est un grand truc c'est vraiment un gros un gros sujet parce qu'en fait c'est ça a été vraiment le gros problème dans une époque juridique assez révolue c'est est-ce que voilà on indénise mais il doit être certain c'est toujours revient finalement ça permet d'indéniser mais il doit être certain enfin on doit être sûr qu'il a finalement qu'il va exister voilà c'est à dire que tous les éléments sont réunis pour qu'il existe voilà qu'est ce que je disais oui alors doit être direct doit être direct doit être direct alors ça c'est un peu c'est c'est un peu inspiré du code de procédure civile c'est tout alors je sais plus la forme je l'ai juste ici en plus le code qui est épais comme ça il fait deux codes civils le code procédure c'est vraiment énorme c'est l'article 44 je sais plus ou 420 je sais même je m'en sais plus vraiment ou 120 je sais plus c'est toute action en justice et toute action est soutenable quand vous avez un droit subjectif qui est lié à ça le caractère direct en fait permet en fait de prouver de prouver que par exemple le préjudice que vous avez subi en fait porte atteinte un droit subjectif que c'est vous avez par exemple un droit subjectif qui a été atteint et vous utilisez votre droit subjectif à la réparation voilà donc c'est pas très compliqué à comprendre ça permet en fait d'éviter ça permet par exemple je sais pas d'éviter que des personnes qui se disent victimes puissent en fait par ricochet puissent comme ça obtenir des réparations qui leur seraient indues parce qu'encore une fois c'est encore un mécanisme finalement de d'obligation voilà c'est un débiteur incrécié c'est toujours ce même problème et donc après ça n'exclut pas que par exemple il y ait des personnes qui soient victimes par ricochet d'un même dommage qui aurait je sais pas eu des gros problèmes et c'est par exemple tout le principe de garantie de choses comme ça et c'est et c'est un gros problème et c'est un gros problème c'est un gros problème tout ce qui est par exemple les cas d'infection par le virus d'immune efficience humaine dans les années 80 c'est ça le problème le toutes ces histoires là c'est toujours la même chose et d'ailleurs on va voir qu'il ya des préjudices qui sont certains qui sont indemnisables et d'autres qui sont indemnisables par la solidarité nationale on va le voir notamment dans les cas des enfants handicapés qui sont qui sont nés on va voir que c'était un vaste truc à la réperuche mais ça c'est autre chose on va voir ça après je fais ça à la fin que voilà c'est un gros problème c'est un gros problème pour faire un gros problème juridique quoi j'en saisir et l'issue je vous l'ai dit bah c'est c'est en fait il n'a pas être il n'a pas contre venir leur public mais ça c'est pas compliqué à comprendre voilà donc encore une fois alors les préjudices vous avez pléthorique de préjudice bon on peut en parler vous avez finalement le préjudice le plus simple qui est le préjudice corporel bah c'est ça porte atteinte à votre corps tout simplement donc là en fait qu'est ce qu'on fait bah là c'est un peu compliqué parce qu'en fait s'il n'y a pas de non je sais pas on vous coupe le bras et vous vous utilisez votre droit d'action contre la personne qui vous a coupé le bras donc c'est con machin voilà mais plus de bras mais combien me coûte un bras bah oui on répare comme je l'ai dit c'est la réparation totale c'est un principe constitutionnel c'est un principe je vais taper sur mon arrêt à portale c'est un principe constitutionnel qui est écrit dans la constitution dans une décision de 1882 d'ailleurs qu'on voit en droit administratif il ya écrit dans la plaquette du professeur du td de la semaine dernière il le met c'est arrivé de 1882 il le met il le met le code le conseil constitutionnel reprend l'article 1382 anciennement et 1240 tout fait qu'un conglo machin donc c'est un gros problème et donc qu'est-ce qu'on utilise on utilise ce qu'on appelle la nomenclature d'un siac qui est assez récent qui a une vingtaine d'années à peu près qui à mon âge un peu moins de moi j'ai pas 20 ans mais j'ai plus jeune beaucoup plus jeune même mais mais voilà donc il ya une vingtaine d'années et qui a été tacitement accepté par tout le monde la cour de cassation l'utilise et finalement on dit que par exemple votre bras vautant etc etc alors aussi on a préjudice matériel alors le préjudice matériel qu'est ce que c'est ben c'est préjudice le plus simple patrimonial alors là c'est hyper simple c'est la réparation totale vous par exemple on vous détruit votre superbe bentley continental gt parce que j'en ai vu une l'autre jour voilà ça fait penser à ça je pense voiture je pense bentley pas pourquoi on vous détruit votre bentley et bien les 300 mille enfin les 250 mille euros qu'elle vaut ben on va vous les rembourser voilà on va rembourser même si à l'époque même si aujourd'hui je sais pas il ya une belle décote des bentley ce qui n'est pas le cas mais imaginons je sais pas une bentley vous l'avez payé 250 mille balles vous maintenant elle vaut 95 mille euros bon ben on va réparer les 250 mille euros voilà ces réparations intégrales ces réparations votre patrimoine a été lésé à hauteur de 150 mille c'est votre petit intérêt privé bon moi je qui a été on répare intégralement tout voilà c'est pas compliqué à comprendre aussi alors aussi aussi on a des gros problèmes et là on va rentrer dans le juste des détails c'est le préjudice moral alors là on rentre dans alors là si c'est on va rigoler on va rigoler parce que là vous avez plein de plein de choses qui sont assez drôles vous avez par exemple le préjudice sexuel qui a indemnisé n'est ce pas le préjudice d'angoisse mais le préjudice d'angoisse on le voit et c'est ce fameux livre de terret qui en fait le très bon qui en fait la critique il en fait la critique en expliquant que ce préjudice d'angoisse finalement est toujours lié un préjudice patrimonial bah oui ou une préjudice futur en général vous avez un préjudice futur un préjudice patrimonial vous ne vous je sais pas vous alors je vais m'enventurer sur ça parce que si je vous dis ça et en fait ouais le préjudice patrimonial par exemple la perte de chance d'avoir le gain espéré c'est pas indénisable dans le contrat c'est le perdre la chance je sais pas d'avoir une réputation qui aurait voilà imagine un préjudice moral atteinte à l'honneur je sais pas vous compte vous je sais pas quelqu'un dans les négociations précontractuelles commet une faute l'article 1112 du code civil tiré 1 de mémoire je vous je crois que c'est ça mais commet une faute dans les négociations précontractuelles et je sais pas il fait une connerie et voilà donc il est bien je sais pas si vous avez le contrat je sais pas avec dasso aviation ou avec broadcom avec microsoft la kindle et bien votre petite société allait avoir une réputation d'enfer et voilà mais c'est on va indemniser ça on va par contre on va pas indemniser par contre l'argent les vingtaine de milliards je sais pas qu'ils allez vous acheter qu'ils aient acheté je sais pas quoi si ça avait 20 milliards on va pas indemniser 20 milliards par contre on va indemniser la perte la perte de chance d'avoir eu finalement sa popularité son honneur grandir sa réputation voilà donc il y en a un pléthore le cours est très très bien fourni en exemple voilà c'est pas c'est pas plus important voilà alors comme je voulais dire il ya des préjudices qui ne sont pas indemnisables par exemple il ya le préjudice on l'a vu c'est le législateur qui est intervenu à la fin des années 90 notamment qui a inscrit à l'article 1200 je sais plus trop combien du code alors en même temps j'ai le cours donc je vais faire quelque chose de bien j'essaie de vous de voilà de vous le retrouvez alors attendez peut-être je vais le retrouver je vais le retrouver euh bah je l'ai pas mais ça doit être ça euh attendez je vais le retrouver je vais le retrouver c'est assez bon je vais pas forcer euh c'est ça et c'est l'aligné donc c'est l'article l 114 j'ai mis j'ai mis j'ai mis un 2 et un 4 vous voyez j'ai fait bon j'étais proche l 114 si récène du code de l'action sociale et des familles article alinéa promu de ce présent article nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance en gros bah c'est une ratification alors le prof dit que c'est une ratification je présente en terre ce qui est pas ce qui est vrai mais des fois la cour de cassation avait dans une optique très très libérale avait considéré que la personne qui se croyait lésée qui avait un préjudice à vie et ben voilà ah oui c'est comme si subjectif voilà alors après de quoi je vais vous parler de quoi je vais vous parler voilà on a fait ça après je peux vous parler de la réperuche mais mais c'est encore une fois c'est c'est pas compliqué à comprendre c'est pas c'est pas le coeur du sujet j'ai pas à vulgariser ça mon but c'est vulgariser alors j'ai appris la seconde composante on l'a dit c'est le lien de causalité donc je vais faire le lien de causalité je vais suivre le plan du prof l'in causalité on a un fait générateur une faute une faute du fait d'autrui du fait votre animal etc etc voilà donc c'est l'article 1941 vous avez un dommage on dit que ça a un lien avec votre dommage et vous avez une causalité et là on réfléchit si par exemple c'est un ensemble d'actions donc c'est la théorie de l'équivalence des conditions qui a produit le dommage donc c'est la théorie de l'équivalence des conditions c'est à dire en fait que le juge va se poser la question c'est in abstracto très clairement c'est in abstracto va regarder une suite des vêtements concordants graves concordants c'est des faisceaux d'indices alors le prof a une formule très privatiste on peut dire faisceau d'indices pour énerver les privatistes voilà ceux qui ont compris va regarder vraiment tac 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 comme ça il va regarder va dire théorie de l'équivalence des conditions ça marche aussi en droit pénal c'est la même chose ça change pas sauf que dans certains cas vous avez voilà dans certains cas vous avez comment vous dire ouais bah vous je sais pas y'a pas y'a pas tout ça y'a pas y'a juste une seule action qui a suffi théorie de la causalité adéquate c'est une seule action peut-être d'un cheminement d'actions certes mais mais c'est pas une addition d'actions qui a permis de commettre le dommage c'est une action un acte positif ou négatif mais ça c'est encore autre chose si c'est une faute mais voilà de toute façon prochaine vidéo je parle de ça qui aura commis notre dommage quand il aura commis notre dommage et bien voilà on aura tout donc voilà après le prof il parle il parle un peu de la du comment s'appelle de la de la force majeure mais mais tout cela est neutralisé par la force majeure mais ça c'est encore une c'est encore autre chose c'est encore autre chose mais j'ai pas voilà je vous ai fait ça je vous ai bien expliqué le préjudice ah oui dans certains cas je l'ai pas dit mais ça je le dis à la fin comme ça je le dis un peu tout la responsabilité la réseauté civile ne s'applique pas non elle a un objectif de réparation mais dans certains cas notamment la responsabilité au travail longtemps et d'ailleurs encore toujours les accidents au travail sont indemnisables par des régimes très particuliers on l'a vu aussi par exemple la réperuche et un peu ça c'est le fait que l'enfant qui soit né handicapé n'est pas enfin le fait que c'est un peu compliqué à vous faire gaffe parce que si je m'embrouille c'est ça va être faux c'est nul mais mais finalement le fait que par exemple la personne soit handicapée et qu'elle vive handicapée n'est pas un dommage en soi n'est pas n'est pas préjudiciable pour la femme par contre que le médecin lui est prescrit en fait pas le bon traitement ou pas la bonne prélèvement je sais pas trop quoi c'est le médecin combien d'hommes a commis une faute qui a donc c'est un fait générateur qui a eu un lien de causalité directement il a comme une faute il n'a pas pas fait son indice causalité adéquate un dommage préjudice moral pour la femme préjudice patrimonial du pain de l'argent mais le fait que le que le type n'est handicapé n'est pas ça puisque là on dit c'est la solidarité nationale qui joue mais ça la loi le ratifie le prof donne un article assez intéressante et c'est la loi voilà c'est ça c'est son alignement promet toujours ce même article à 114-5 fameux quoi on va prendre par coeur la personne avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque lorsque l'actif a provoqué l'handicap directement l'handicap pour l'aggraver on n'a pas permis de prendre des mesures c'est petit de l'atténuer mais mais faut bien comprendre que ce que cette chose là c'est en général c'est la solidarité nationale qui joue c'est la sécurité sociale il va avoir des soins qui vont permettre machin c'est la solidarité nationale que son handicap voilà c'est c'est toujours la même chose si le médecin commet une faute qui a qui lui a donné le handicap c'est la réparation c'est ça c'est la ratification de ça et bien c'est une mise à voyez la frontière est très poreuse aussi les accidents de la route c'est c'est qu'on s'appelle c'est la loi qu'on s'appelait il abouille la peine de mort ohlala quel nul le bad inter je suis bête si je bête là j'ai vraiment au moment d'égarement bad inter finalement c'est la loi bad inter c'est ça la bonne inter c'est ça voilà donc il ya certains régimes de responsabilité on l'a vu comme je vous l'ai dit c'est c'est vaste bon je vous remercie de m'avoir écouté j'espère parce qu'en fait je vais comme vous le savez je lis c'est en lisant le le cours du prof tout ça que j'apprends en lisant ça en lisant plein de choses en croisant mes sources je lis beaucoup de choses je lis les cahiers tout ça bon je remercie votre écoute merci à vous au revoir et suivez moi sur les réseaux voilà merci à vous merci à vous eau